J'avais un grand-père peu ordinaire, haut comme trois pommes, pauvre et pourtant économe. Il est mort dans un camp. On ne devrait pas le dire dans un poème. Mais comme depuis longtemps il est mon grand-père préféré, je le dis quand même. Parce que ce fut un saint homme, considéré du ciel, connaisseur en miel, en timbre poste oblitéré, plein de vraies saintetés. Et que je veux lui donner de mes nouvelles, partout où il se trouve, faire connaître sa bonté à tous ceux qui, aux confins de Dieu, sont très occupés à examiner les procès, rendre léger le plomb et lourde la fumée. Mon grand-père avait toujours la tête ailleurs et ici. Quand je dis ici, c'est au bord de mon lit. Quand je pleurais, il versait un sourire sur mes pleurs, avec un buvar usé. Et quand je riais, il séchait une larme à ses yeux, avec un mouchoir troué. C'était un juif trop simple et trop empli de rectitude pour les incorrigibles bornés. Il écoutait les cœurs battre dans les chaussures. Et quand son heure ne venait pas, allait à sa rencontre à pied. Un jour, il avait entendu la corne du grand pardon, cornée dans une coquille de confiture, et vu un grand poisson bien habillé sortir en écumant d'une botte de jeune poireau. Depuis, sa barbe n'aimait pas l'eau. Les crabes lui disaient « Maître ». Les caporeaux se cachaient sous les couvercles des marmites. Et les bougies lui tournaient le dos. Ou qu'il dorme, les yeux cernés ou pas, par la fatigue, le froid et la cent-cinquantaine. Je l'aide à faire briller les lunettes de la terre, pour que le bout du monde se rapproche de nos train-train résignés. Et je place sur sa tête, sur ses bonnets de dain, ses twillims, ses tzitsis, sa calotte de soleil, des gâteaux de raisins, des perruques de feuilles de chêne, et le plus triste de mes baisers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada